Salut les cinéphiles de l'extrême. Cette semaine, Peter Pan et Wendy sortent sur la plateforme Disney+. Et quand est sorti le teaser, j'ai tweeté un petit truc. Je demandais si quelqu'un ne voudrait pas adapter la bande dessinée de Loiselle. Et j'ai eu une réponse qui m'a titillé. Jair de AMHA.fr m'a parlé d'un projet existant d'une durée de 10 minutes. Et voilà, je me suis dit que c'était le moment de vous parler de ce long métrage français Peter Pan qui n'a jamais vu le jour. En tout cas, pas encore. Ce projet, c'est l'adaptation de la BD de Régis Loiselle, un scénariste et dessinateur assez reconnu notamment pour La Quête de l'Oiseau du Temps. BD dont je vous ai parlé il y a déjà plusieurs années. Après cette histoire, Loiselle se lance dans sa version de Peter Pan. Une version dont le premier tome sort en 1990 et qui est bien loin de la version de James Matthew Berry ou encore de la version Disney. Peter Pan par Loiselle, c'est l'histoire de Peter avant qu'il ne devienne Peter Pan. Et comme je le disais, on est bien loin de la version Disney. Ici, Peter vit dans les bas-fonds de Londres avec une mère totalement alcoolique et violente. Et certains adultes du quartier violent Peter. Vraiment la bonne ambiance. Totalement à des années-lumière de toutes les versions bourgeoises engrangées par le récit de James Matthew Berry. Il aura fallu 14 ans pour que les 6 tomes de Régis Loiselle voient le jour. 6 tomes qui se sont vendus à plus d'1,5 million d'exemplaires et connaît même une édition de l'intégrale en 2017 que je me suis procuré plutôt que de réemprunter les 6 tomes à mon père. Et autant vous dire qu'1,5 million d'exemplaires dans le monde de la BD, c'est réservé à une poignée d'élus. Tintin, Astérix, Lucky Luke et quelques autres sont hors concours, bien évidemment. Et quand une BD autour d'un personnage populaire connaît un tel succès, question adaptation cinématographique, une question se pose. Mais pourquoi personne n'y avait pensé avant ? Merci France 3, Poitou Charente. Et donc, on a un réalisateur du nom de Nicolas Duval qui veut faire ce film. Mais quand t'es un jeune artiste, que tu viens de débuter, c'est compliqué de proposer ce projet. En effet, il n'avait réalisé qu'un court-métrage du nom de Radjig Bal en 2006. Sauf que Nicolas travaille aussi dans le domaine des effets spéciaux. Il a par exemple récemment participé à la série Germinal ou encore Avenir. Et donc, la même année que la sortie de son premier court-métrage, Nicolas trouve un financement auprès de son patron de l'époque, Claude Medori, CEO de Ficheye Film, boîte de prod spécialisée dans les films publicitaires. L'idée, c'est alors de faire un pilote d'une dizaine de minutes pour montrer les possibilités aux potentiels producteurs. En bref, une sorte de gros teaser, mais avec un fil rouge narratif. Une idée inspirée par des metteurs en scène, qu'il cite dans une interview d'Hallociné, Robert Rodriguez pour Sin City, ou encore Peter Jackson pour Le Seigneur des Anneaux. Mais avant de créer le projet, il faut l'autorisation de Régis Loisel. Et il accepte, notamment après avoir vu le casting de Peter et de sa mère. Et il a plus qu'accepté, puisqu'il s'est investi sur le projet, au point même de vouloir écrire le long-métrage lui-même, après avoir vu le résultat final. Mais on va se calmer sur le long-métrage, c'est pas encore pour maintenant, notamment à cause de la somme que ça demande. Vous savez, en France, le cinéma de genre, c'est toujours compliqué. Rien que pour le pilote, il aura fallu 70 000 euros. Et c'est pas beaucoup quand tu vois les stratagèmes utilisés comme ici. Le plancher du bateau, c'était dans la séquence d'avant, le plancher de l'intérieur de la maison. Donc en gros, ça veut dire on tourne l'intérieur de la maison. Et dans la nuit, on démonte le plancher de la maison et on va le poser sur le bateau. Et on fait un raccord peinture de l'ensemble pour que tout se tienne aussi. Et même sur le tissu, on fait des économies, sans que le spectateur le voit. Contrairement à ce qu'on pourrait penser à l'aiguille et au dé à coudre, ça a été plutôt agrafeuse et gaffeur. La chemise de Peter, le gilet du capitaine Crochet, il n'y a que le devant. Et 70 000 euros, c'est sans compter les effets numériques. Pour les effets spéciaux, c'est du bénévolat. Principalement des étudiants ou encore des artisans au début de carrière. Et comme Nicolas Duval me l'a dit, ce sont les effets spéciaux qui ont pris le plus de temps à faire. Ce qui se comprend lorsqu'on envoie les images. D'autant plus que le monsieur s'est mis une pression de dingue, parce que dès qu'il a sorti un premier teaser en décembre 2009, la machine s'est emballée, tout le monde voulait voir ce film. J'ai trouvé ! Clochette ! Tu serais mon titre à Clochette ! Et comme Nicolas est minutieux, on peut comprendre que les effets spéciaux aient pris du temps. Je faisais refaire les flocons pour que j'aille exactement les flocons de neige qui tombent au bon moment, qui passent tel moment ici. Enfin, j'ai été jusque là, quoi. Il s'est donc passé trois ans entre la rencontre avec Loisel et le film final de 12 minutes. Un film qui, de par sa durée, doit faire des choix. Il synthétise quasiment la totalité du tome 1 sur son court-métrage. Donc vous imaginez bien qu'on ait dû retirer des choses, notamment le nombre incalculable de fois où Peter se fait tripoter. Mais ce n'est pas pour autant qu'on évite le propos. Mais avec quoi je la paye ? Avec ton cul ! Il ne t'invise pas de rentrer sans la bouteille ! Alors oui, ça fait déjà deux fois que je parle des viols de Peter, mais bon, j'ai envie de vous dire, quand on est ado et qu'on lit cette BD, bah oui, ça nous marque. Le film a été diffusé pour la première fois au tout premier festival du PIF en 2011 et a même reçu le prix d'honneur. Et il y a de quoi, car je vous ai déjà parlé des effets spéciaux qui proposaient un réel univers singulier. Personnellement, j'adore le travail de la lumière au pays imaginaire pour vraiment laisser de la fantaisie sans chercher à faire du cinéma naturaliste. Mais en plus, niveau casting, c'est parfait. Comme pour la BD, on a des vraies gueules de cinéma. Michel Muller en mouche est impeccable et sait ajouter une touche humoristique. C'est l'heure du thé, Capitaine. Le Capitaine Crochet, c'est François Levental que j'adore dans Kaamelott. Il semble tout droit sorti de la BD quand on voit ce teaser qui reprend la couverture du tome 5. La mère de Peter, c'est Corinne Maziero, avant qu'elle se fasse connaître avec l'excellent film Louise Wimmer. Et là, dans le genre mère alcoolo, ancienne prostituée, elle est vraiment parfaite, le tout avec un léger accent bien du nord. Je rappelle que l'une des premières apparitions de Maziero, si ce n'est la première, est dans un épisode de Striptease à Douai. C'est sérieux ? C'est bon, c'est fini. Peter, on a Raphaël Beaux-Arts, que vous connaissez peut-être avec la série Nos Chers Voisins, mais il fait de la musique aussi. J'ai découvert sa musique à l'écriture de cette vidéo, son pseudo, c'est Noski, et depuis, il fait un genre musical un peu différent. Pour Pan, c'est Jules Citruc, que vous connaissez surtout pour ses rôles dans les années 2000, et pour terminer, la fée Clochette est incarnée par Leslie Bourgoin. Je trouve qu'au niveau du minois, elle est formidable. Elle a un visage qui est tout à fait, au niveau des expressions, je trouve qu'elle est très, qu'elle correspond tout à fait à la fée Clochette. Oui, c'est bien la chanteuse de R'n'B, que je n'ai pas reconnue tout de suite, et j'ai compris pourquoi. Parce que Régis Loisel avait une demande. Mais je lui ai dit, ouais, essaye de lui grossir les seins en post-prod, et les fesses aussi, voilà. Oui, parce que comme on peut le lire dans cet ouvrage, Loisel accorde beaucoup d'importance aux formes, surtout pour ses personnages féminins. Et si vous vous demandez comment ils ont ajouté des formes à Leslie sans que ça se voit, pas de problème. Noni ! Parce que comme vous, je suis curieux, et donc j'ai demandé directement à Nicolas. Vulgairement, c'est comme quand on modifie les formes d'un modèle sur Photoshop, en ajoutant un système de tracking à un personnage. Le tracking, c'est ce qui permet d'appliquer la forme que tu apportes à ton personnage, le tout en fonction de son mouvement. Et autant vous dire que ça, c'est minutieux. Heureusement que l'actrice était filmée sur fond bleu, afin de travailler sans avoir à détourer sa silhouette. Ah oui, et petite anecdote, parce que les anecdotes, c'est toujours sympathique. Oui, ça doit être sympathique, parce qu'il y a des gens qui recopient Wikipédia et qui vendent des livres avec. François Civil a passé le casting, mais n'a pas été retenu. Alors, on la met dans le bouquin, cette anecdote ou pas ? Bien piètre exemple pour ses enfants, t'as déjà dit ? Si le projet de long métrage Voyez le jour, il est certain qu'une partie du casting serait modifiée. En effet, l'acteur qui joue Peter, depuis, il a grandi. Ça donne des mauvaises idées ! Ouais, maintenant il peut faire un prof à grosse moustache. Ou alors, on se retrouve avec la version du film Tic et Tac. Mais si on a un vieux Peter Pan, ça voudrait dire qu'en fait, on a un remake de Hook. Dès que le court métrage sort, il y a un engouement. Nicolas fait le tour des festivals, seulement on est en 2011-2012. Et donc, les réseaux sociaux n'ont pas la portée qu'ils ont aujourd'hui. Alors avec cette vidéo, j'essaye aussi de relancer la machine, parce qu'il faut vraiment que ce projet voit le jour. Ce serait vraiment énorme si chacun de vous, qui regardez cette vidéo, vous partagiez la vidéo. Et même mieux, que vous partagiez le court métrage. Sur vos réseaux sociaux, par mail, à vos potes, il faut inonder le web. Pour le court métrage, sachez que j'ai mis le lien en description de cette vidéo. Si le projet voit le jour, Nicolas Duval aimerait faire deux films de 2h30, en arrêtant son histoire à la mort d'un personnage très important. Et question budget, à l'époque, Nicolas estimait 15 à 20 millions pour produire le premier film. Sachant qu'Astérix 4 est 60 millions d'euros, c'est quand même raisonnable, j'ai envie de dire. Du coup, Pathé, comme les résultats du cinquième opus d'Astérix ne répondent pas à vos attentes, ce serait peut-être pas mal de s'orienter vers Peter Pan. C'est pas fini, non ? Mais attendez, il y a une autre idée. Parce que, comme Nicolas Duval parle de pilote pour son court métrage, ce serait peut-être mieux d'avoir une série plutôt qu'un long métrage, parce que l'univers est vraiment trop riche pour deux films de 2h30. Une saison par tome, ce serait juste parfait. Et pour en avoir discuté avec Nicolas, c'est vrai qu'il a l'air assez enthousiaste sur une série, et c'est pas 6 saisons qu'il voudrait faire, c'est 7. Car il imagine bien commencer par la jeunesse de Crochet, d'après le roman Les Terribles Aventures du Futur Capitaine Crochet, écrit par James Hart, scénariste notamment d'un film de Steven Spielberg, et qui s'appelle Hook ou La Revanche de Capitaine Crochet. Oh là là, la boucle est bouclée ! Canal+, Netflix, TF1, même France Télévisions, manifestez-vous ! Parce qu'il y a déjà un public qui est conquis par l'idée ! Voyez-vous ça ! J'espère que vous, derrière votre écran, vous aurez la curiosité d'aller voir ce court métrage, je rappelle, il est en description de cette vidéo, ainsi que mes sources, j'ai bien fouillé internet, vraiment, partagez un maximum sur les réseaux sociaux, cette vidéo et ce court métrage, pour redonner l'engouement qu'a connu ce film il y a 10 ans, vraiment, partagé à fond de balle ! Ce serait juste énorme de voir ce film en salle un jour, ou alors une série ! Et je tiens aussi à remercier Nicolas Duval, qui m'a répondu direct du tac au tac, merci d'avoir échangé avec moi pendant plus d'une heure, et puis j'espère qu'on fera un petit live Twitch pour que les gens puissent interagir avec nous s'ils ont des questions. Manifestez-vous en commentaire si vous voulez un live d'ailleurs ! Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et actionnez la cloche pour être alerté des prochaines vidéos ! On se retrouve vendredi pour parler du nouveau Peter Pan sur Disney+, en attendant, partagez un max la vidéo sur les réseaux sociaux ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501